La France n'a rien à envier à l'Angleterre car nous aussi nous avons une reine, certes plus jeune, plus belle, mais à qui on coupe démocratiquement la tête tous les ans au mois de décembre en direct sur TF1. Dans le rôle du parrain Alain Delon, dans celui du maître de cérémonie pour le sacre Jean-Pierre Foucault, et samedi soir en direct du Zénith de Limoges, une nouvelle Miss France sera élue. Cette élection, qui est parfois digne de celle de l'UMP avec la Guerre des Roses entre Miss France et Miss Prestige Nationale, bref, entre Geneviève de Fontenay et Sylvie Tellier, signe aussi la fin du règne d'une flamboyante Miss Alsace qui a porté pendant un an l'écharpe et la couronne de Miss France. Elle rentre tout juste de l'île Maurice où elle a accompagné les 33 postulantes à sa succession, un rôle plus difficile que de cornaquer les éléphants au Kenya. Elle va nous en parler avec nous ce matin, Delphine Vespizer. Bonjour. Alors je l'ai dit, chère Delphine, le 8 décembre prochain au Zénith de Limoges, une nouvelle Miss France sera élue sur TF1. Dans quel état d'esprit vous êtes au moment de, à 4 jours, de rendre votre couronne et votre écharpe ? Bizarrement très bien, en fait. C'est vrai ? Oui, tout le monde me dit, bah alors vous n'êtes pas trop triste, l'année prochaine vous ne ferez plus rien. Les gens sont encourageants. Et non, moi très bien parce que l'année prochaine, d'une, je retrouve ma famille, je retrouve ma vie personnelle, plus ma vie... Parce que vous avez dû gommer le fiancé et tout, on n'a plus le droit. Quelque part, oui. Vous étiez mariée à la France et donc vous allez enfin pouvoir retrouver votre petite amie. Oui, par exemple, ça aussi, et puis après Miss France, en fait, pendant une année, on a appris beaucoup de choses. Donc après, il faut le mettre en application. J'ai envie de choisir mes propres voies professionnelles, j'ai envie de faire mes choses, donc je suis contente. Ça fait une retraite à quel âge ? Oui, ça fait une retraite, c'est un tremplin. Au fond, c'est un tremplin. Oui, totalement. Alors, parce qu'on se dit toujours, elles doivent redouter, un peu comme les footballeurs de haut niveau, on redoute ce moment où ça bascule, le 9 décembre. C'est vrai, les gens vous le disent de façon cruelle. Ah ben, vous ne serez plus rien. C'est une autre qui va porter la couronne et l'écharpe. Et en fait, pas du tout. Ce n'est pas un grand vide qui vous attend. Non, ce n'est pas un grand vide. Beaucoup de projets et comme je dis, les gens ne sont pas d'une. Si on reste dans le domaine Miss France, les gens ne sont pas juste attachés à la Miss en titre. S'ils ont flashé sur une ou sur l'autre il y a un an, deux ans, il y a des fans. Les fans de Miss sont très, très, très nombreux et ils nous suivent. C'est vrai, c'est très récent ce phénomène. Parce que depuis quelques années, maintenant, on garde la liste depuis Sonia Roland, je trouve, ou depuis même il y a eu Marie-Va Galanterre, un certain nombre. On les garde en mémoire et on continue à les suivre. Mais au fond, le bilan de cette année de règne. Vous avez parcouru la France. Parcouru la France. Vous avez dégusté tous les fromages, tous les saucissons. Vous n'avez pas pris de poids, ce qui était plutôt bien. Oui, j'en ai un peu pris. Ça ne se voit pas, je vous rassure. Vous êtes toujours très bien, moi. Vous seriez candidat, je voterai pour vous tous. Oh, c'est gentil. Parce que moi, tu me fais faire une foire à la saucisse, je prends 10 kilos. Mais c'est ça, ça consiste en quoi cette année ? Vous avez fait quoi ? Alors, cette année est constituée au début de l'année et à la fin de l'année, c'est le marathon médiatique. Donc, beaucoup de télé, beaucoup d'émissions, machin. Entre temps, on va dans les régions, on va voir les gens en région, on va aussi élire les Miss régionales pour Miss France 2013. Donc, je suis allée à toutes les élections, on a présenté un show avec Médophine, donc on a dansé. Et entre temps, donc beaucoup de shootings photos aussi pour les partenaires. Et voilà, et toujours ces événements en région où on peut voir les gens et ça leur fait plaisir parce qu'on va dans les tout petits villages. Ce ne sont pas des gens qui sont frustrés parce qu'ils voient tout le temps des personnalités. Ils sont contents, on arrive à rendre les gens contents. La question qu'on se pose tous, c'est à quoi ça sert une Miss en 2012-2013 ? Expliquez-moi, ça sert juste à faire rêver les gens ? Mais je pense que c'est suffisant, en fait. Je pense vraiment que c'est suffisant. Donc, moi, avant ça, étant donné que j'étais vraiment très garçon manqué, je le suis encore, mais je m'intéressais peut-être sans plus, donc je savais être... J'ai manqué, on a manqué quelque chose. J'en ai connu des garçons manqués, mais on a plus manqué tout. Vous n'avez pas envie de jouer au foot, hein ? Mais c'est pourtant la vérité. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et donc, il y a des gens qui trouvent, je ne sais pas comment, mon numéro de téléphone ou m'envoient des lettres. Et même moi, je ne l'ai pas. Alors, c'est vraiment... J'ai raté quelque chose. La marque Miss France s'étend à toutes sortes de personnes. Déjà, la petite fille ou le petit garçon, soit qui est amoureux de Miss France ou qui aimerait être Miss France. Après... Un petit garçon qui aimerait être Miss France. Là, à mon avis, maman, papa, ne pouvez vous inquiéter. Après, il y a la maman qui aurait voulu être... Même en s'épilant bien, j'en arriverai jamais. Méfiez-vous, Néline. Donc, la maman qui aurait voulu être le papa qui, je ne sais pas, qui est divorcé, qui tombe amoureux de la Miss France. Vraiment. Alors, ça s'enlevé plus. Le grand-père, le grand-père, les personnes âgées, malades, la grand-mère. Vraiment. Et j'ai beaucoup de personnes handicapées souvent. Et qui me téléphonent ou qui m'envoient des lettres. Et j'entretiens vraiment des relations. Vous répondez, vous répondez. En disant, vous savez, moi, je ne peux plus marcher ou je ne peux plus ceci. Et je vous regarde la télé, ça me fait tellement plaisir. Ça me fait du bien ou ça, voilà. Donc, je pense que rendre les gens heureux, c'est bien. Et donc, quand on voit les gens dans la rue qui sont dans leurs pensées ou qui ne sont pas bien, on les regarde, ils sourient, ils sont illuminés. Nous aussi, vous nous illuminez ce matin. C'est vrai que vous avez un sourire qui est assez désarmant.